et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de humankind on se retrouve avec slan de 119 minutes pour continuer notre petite partie salut slan coucou alors tu vas refaire ta bataille bah du coup ouais je vais refaire ma bataille alors je regarde parce que du coup j'ai jamais fait de d'armes de siège je peux faire des ballistes mais ça alors fait attention fait attention le siège c'est très bien à condition que tu puisses ramener régulièrement des renforts tu veux dire maintenir le tour ouais parce que lui dans deux tours il aura ramené des troupes dans la bataille ouais il ya un mec en rouge là mais ça me dit pas samedi qui va perdre une troupe dans neuf tours ouais ouais non ouais je comprends mais ce que je veux dire c'est qu'il va ramener des troupes d'ailleurs ah oui il va ramener des joueurs rejoindre la bataille si toi tu es capable de faire la même chose c'est rentable parce que tu affaiblis la ville tout en ramenant des troupes pendant qu'ils ramènent des troupes mais si tu fais genre cinq tours de siège à la fin des cinq tours tu vas te rendre compte que bah il a ramené une armée de 4 et que du coup bah tu aurais mieux fait de la faire avant quoi là on va laisser un trou ici si il a envie de descendre il pourra descendre mais lancier, lancier reste derrière ils vont pas se battre clairement ok alors c'est parti ok je vais aller chercher et toi vas-y attaque aussi après de toute façon même si je m'en tiens pas il va être obligé enfin il va pouvoir ramener des renforts dans le sens où j'ai absolument pas... enfin je vais pas terminer cette bataille en un tour quoi c'est impossible ouais après s'il ramène des renforts ça va être des guerriers à la con ça va pas changer fondamentalement alors ici on va avec toi on va terminer cette unité là et ici on va attaquer là voilà ensuite ici il faut qu'on le diminue un peu maîtrise des mers ah on le termine pas hein allez découpez le il a une stabilité basse donc je vais très probablement gagner la guerre 52 ça nous fait 6 tours 6 x 3, 18 je vais gagner la guerre de justesse si je fais rien contre le babylonien contre... non le... non non le babylonien il est déjà mort c'est fini contre le rose contre le rose mais bon j'aimerais bien lui voler un petit truc chez lui histoire de pas avoir besoin de retraverser la mer à chaque fois je comprends bah de toute façon le babylonien je vois pas ce que je pourrais faire t'es déjà en train de l'agresser pour la capitale là il a l'air bien se passer en plus ça va non le babylonien de toute façon il avait pas de soutien de guerre donc au final il a démarré il avait déjà 20 le mec lui fait 4 par tour donc dommage on a pas terminé ce tour là de justesse de justesse c'est pas grave alors du coup à côté qu'est ce qu'il se passe ici on travaille toujours sur une stabilité ok ça s'est occupé ah putain je viens de voir là là ça là il y a effectivement des saloperies d'unités qui sont en train de piller ma... donc c'est la première fois que je le vois mais il y a des unités neutres qui sont en train de piller ma... mon dernier territoire pas attaché d'accord et ça tombe bien parce que je suis en train d'arriver pour le prendre euh ça m'étonnerait si regarde je suis juste sur la petite pointe à côté quelle pointe ? je sais pas je vois un endroit avec des terrains hocailleux et des cratères avec un campement il y a aucun endroit où il y a un campement bon bah écoute il y a peut-être une autre île entre toi et moi je pense parce que là on parle d'un territoire qui est totalement au nord de moi donc euh... alors c'est pas ça ah c'est marrant on est collé t'as fait le ménage sur ton continent toi aussi dis donc ah bah il reste plus que le utite là enfin qui est maintenant le mongol et ça ça pique bon bah du coup on va réembarquer avec mes troupes là puis on va repartir vous pouvez te demander réparation alors voyons ça à qui ? euh tu vas pas me dire à qui ? les mongols exigez la ville euh... ouais alors par contre il va falloir qu'on se bouge le 1 pour aller chercher ça parce que c'est un vrai problème ici on va terminer cette bataille très rapidement et après on va aller chercher les petites saloperies qui pensent pouvoir me prendre mes terres les voleurs voilà ça c'est fait qu'est-ce que je peux faire du sale pètre moi ? ah je peux pas les sortir pour l'instant tu peux pas ok donc pour l'instant on va rien faire qu'est-ce que tu veux toi ? qu'est-ce qu'il se passe ? siège à babylone bah ouais je voudrais du sale pètre du sale pètre ? ouais pour faire des armes à feu c'est rigolo je pense pas que j'en ai un non j'en ai pas faut pas le connaître encore mais il faut que j'aille chercher la techno pour le débloquer allez voilà ah y est ça y est la stabilité remonte doucement ici bah mon continent est pas mal hein parce que t'as deux chevaux deux cuivres deux fer deux salpêtres un tour ils vont raser ça quoi connard donc là on va faire on va choper des éléphants et on va tracer avec les six de mouvement des éléphants alors s'il va me redétruire il me redétruit mes bateaux les babyloniens sont sur le point de perdre leur soutien de guerre déjà coquin et bah on va attendre la techno elle arrive au prochain tour alors là on va aller les défoncer je vais aller dire la même chose bougez vous là hop là une armée d'éléphants les babyloniens ont un soutien de guerre de 0 les mongols existent de donner un truc les mongols ils vont se calmer gentiment aussi hein qu'on sait bien faire de faire chier le monde hein alors toi ah je peux pas lui même pas lui demander sa ville quoi c'est quand même la tristesse c'est quand même super triste et toi t'as pu lui demander sa ville par contre ouais moi je peux lui demander que un territoire j'ai 77 de total là et il a euh et la ville coûte 80 sur quoi c'est basé ça ? t'as trouvé sur quoi c'était basé ? tu sais sur quoi c'est basé ? non mais j'arrive souvent à monter à 200-300 moi j'avais euh plus que ça je me souviens plus là d'un coup mais bah j'ai 47 de soutien de guerre là donc le 7 me paraît relativement pertinent euh par contre euh bah je sais pas du coup euh tant pis on lui laisse sa ville c'est comme ça bah vas-y attaque ! try ! deviens un traître oh c'est vilain et du coup il veut commercer ah ouais moi aussi il a voulu commercer et je lui ai dit non merci ouais je lui ai dit vas-y refile moi plus de thunes vu que je sais que je viens euh on vient de le piller euh alors toi tu veux quoi ? donner ugda c'est le truc que je viens de prendre non c'est pas le truc que je viens de prendre si c'est le truc que je viens de prendre non refus t'es toujours les trucs que tu viens de prendre qui veulent on a 100 de soutien de guerre contre eux mais bon d'abord faut que j'aille m'occuper de ces saloperies de de petites unités là qui font leur maling là euh lui là pour l'instant il est pas encore dans le mal l'Aztèque mais ça va venir ok il va falloir qu'on lève des troupes du coup préparons-nous à lever des troupes hop hop on dirait comme ça ça c'est quoi ? une quadrirée ? ok on s'en fout un peu la stabilité sur ma ville principale c'est vraiment pas un problème on va claquer du barré mais comme un porc par contre du barré du barré bah vu qu'on a de la stabilité on va pas se gêner je te le fais pas dire c'est beau ah et le bâtiment il s'est pas fait j'en avais pas lancé ah non il avait disparu de la file d'attente c'est vrai et là où il était bloqué ici là il est toujours là il est en file d'attente infinie tant que la stabilité est par montée ok ok alors j'ai pas besoin de faire ça ça suffira largement il vient euh mon peon là il peut bouger non ? ouais il peut bouger il veut pas qu'on envoie nos cartes lui je vais redemander c'est jamais ah ouais j'accepte il a accepté sans me réclamer le truc je l'avais mis de côté tiens l'argent ah 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 et celles dont découvert l'extraordinaire vallée de Valladavia ils ont son beau territoire ah ouais quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? espèce d'enfoiré ah la vache merci pour m'avoir montré la vue je vois je vois c'est mon ami le hétite ? c'est mon meilleur ami je me doute bien mais c'est plus un hétite c'est un mongol maintenant ah ah bon je vais remplir l'alliance alors j'aime pas les mongols désolé pourquoi tu veux pas fusionner ces deux cases pour rentrer dans cette zone c'est ça ? j'ai repris mon alliance avec lui je croyais que c'était un hétite les mongols je les aime pas alors tu sais qu'au début ils voulaient pas hein faire l'alliance avec moi il a fallu que je le force hein je lui ai exigé je lui ai dit tu fais une alliance ou c'est la guerre n'importe quoi sérieux alors ça c'est quoi ? les mongols ont pardonné un motif de discorde encore bon toi là tu le perds ton soutien de guerre là ? dans deux tours ok allez ici on continue de tracer hop toi c'est pareil tu peux rejoindre là ? ouais tu peux rejoindre oh mais arrête un peu c'est bon quoi c'est quoi le problème ? pourquoi tu veux pas bouger ? tu veux encore me faire tuer une unité à tous les coups qui c'est que c'est le bug ? mes éléphants ne veulent plus bouger ils sont stuck sur leur case parfait ils ont faim ils aiment qu'on leur caresse la trompe bah je sais pas j'ai pas ce qu'ils foutent voilà du coup on avance hop il va falloir que tu te pousses par contre toi parce que sinon je te marche dessus je te préviens bien ! hors de question de nous assimiler on va aller le défoncer et on va reprendre la scie de coin même s'il y a que deux éléphants je le fais quand même en a foutre voilà vous pouvez demander réparation contre qui ? moi ! ah contre toi ! parce que t'as revendiqué Gaddash sur ma frontière ouais mais c'est le truc que t'avais pris au Babylonien déjà pourquoi me dis ça que maintenant ? bah si j'ai détruit la ville ! ah oui t'as détruit la ville et t'as pris le territoire d'accord ouais 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 bah de toute façon à partir du moment où on va se développer côte-côte on aura toujours l'un ou l'autre un motif contre l'autre oui ça m'intéresse pas du tout cette zone franchement qu'est-ce qu'il se passe ? bataille de l'esprit soif de ville fanatisme fanatisme on est plus synchronisés ah merde ! ah bah ça doit être pour ça que je peux pas bouger tout s'explique bah alors t'es où toi ? t'es là je suis dedans déjà c'est relancé là ça marche bon même s'il voit toujours que j'ai les Moria je pense jamais vérifier alors je sais pas si on l'était depuis longtemps ou pas j'ai vu le petit truc rouge j'espère que ça fait pas longtemps non bah de toute façon je te dis je pouvais pas bouger mes unités ce tour là donc ça va être ce tour là tout simplement voilà voilà on a une armée qui va être perdue en mer un motif a été pardonné les Mongols achètent des chevaux très bien on va s'occuper tout de suite de l'armée avant de l'oublier oh faut que je refasse ma bataille ah du coup il faut tout refaire alors est-ce que cette fois je peux fusionner ? voilà parfait et donc là on trace nickel donc lui il va se pousser sinon je lui marche dessus rien à foutre ok on a cette évente là et donc cette évente là de la science la science ou de la foi comme ça ce qui me fait mal lui il va finir par me tuer j'aimerais te voir encore ok ah ! moins 22 l'enflure ah mais oui mais putain je suis con c'est plus à moi cette ville mais c'est quoi ce délire ? c'est complètement con ? qu'est-ce qui t'arrive ? bah j'avais une unité qui était sur le territoire de babylone là pendant qu'on était en guerre du coup on a terminé la guerre et elle s'est fait euh... repousser bah sur l'extrémité du territoire de babylone sauf que c'est une pointe je peux passer, je peux aller nulle part je suis coincé entre la ville et des falaises ouais ça arrive ouais c'est complètement con ouais ouais et du coup elle va perdre des points de vie par tour c'est ça ? oh bah elle est morte hein oh la la bah ou alors je le réattaque et je lui fais la peau tu dois pas pouvoir, t'as pas assez de support de guerre là ouais non je suis à 2 ouais oh la la vous pouvez demander réparation non on a dit qu'on s'en foutait c'est terrible bah oui elle peut rien faire cette unité qu'est-ce que je te dise moi ? elle peut rien faire, elle peut rien faire hein toi tu peux avancer dans encore une case vas-y avance ce que j'adore c'est quand t'as une unité coincée comme ça qui te dit vous pouvez encore bouger une unité ? ouais bah c'est ça et en plus vu qu'elle est en territoire ennemi je peux même pas la mettre en... en attendre indéfiniment je suis obligé de la mettre et passer ce tour quoi c'est un peu ballot ici ça donne quoi ? ça remonte à 25 quoi donc faut quand même qu'on termine ça ensuite on terminera ça on va se refaire un petit malus de stabilité parce qu'on en a pas suffisamment il y a encore un et là on va chercher... d'accord on va chercher ça les chevaliers ! il se rend à l'astèque d'accord ok je ne comprenais pas il se rend et il me propose de donner face toast c'est le truc que j'avais pris c'est ça ? non c'est pas du tout ça c'est e-kill ça attends quoi ? l'astèque c'est qui ? ah si c'est ça l'astèque c'est le rose ah rigolo bah de toute façon il me donne le truc que j'exigeais et je peux rien demander d'autre de toute façon donc euh... moi j'exige rien du tout il me donnera ce qu'il veut hop c'est à moi ! on est repassé à 5 sur 4 du coup c'est parfait alors la stabilité se casse la gueule mais ça monte à fond donc c'est cool on va pouvoir faire ça peut-être ça d'abord on va se mettre en politique comme ceci on va mettre un petit peu de bouffe non il y a suffisamment on va mettre tout en industrie les grandes ça vide déjà hein ! le quartier des spectacles et tout c'est pas mal hein euh... champ de pierre, montagne, ouais c'est pas mal ça aussi nourriture sur porc, il a un porc ? ah putain il a un porc ! super mal placé en plus voilà on va attendre que la stabilité remonte doucement bah moi j'essaye de la faire chuter en faisant des quartiers mais mes quartiers sont tellement chers à faire ah mais qu'est-ce qu'ils foutent là eux ? ils me bloquent ces cons alors qu'ils sont en bas de la montagne alors vous vas-y continuez d'avancer ensuite vous vous êtes toujours coincés comme des cons j'avais bien envie de dire ah babylon est en train de faire des troupes putain il a fait un éclaireur quoi motif de discord qu'est-ce que t'as fait encore ? ah oui, ouais bah du coup effectivement là c'est pas du tout chez moi ça oui bah de loin ça avait l'air ton continent à toi il est quand même plus beau que le mien moi il est tout moche mais c'était pratique d'avoir qu'un seul front à chaque fois d'avancer en ligne droite bah ouais j'imagine ouais je veux bien te croire tiens d'ailleurs est-ce que tu commences à convertir chez moi ? bon pas du tout pour l'instant non non je suis en train de convertir chez moi déjà c'est pas mal et en terme d'influence pour l'instant non plus ok par contre j'ai cru voir ah là il y a un petit peu de joseon là qui arrive de où ? what the fuck pourquoi ça vient de là ? où ça ? ah oui là bon ok parce que pourquoi pas ouais c'est sûrement parce que vous allez voir un passage nord-sud ouais où on a du commerce en trucs du style ça passe par la ville que je viens juste de prendre au rose là alors qu'est-ce qu'on va rajouter ? peut-être celui-là en premier alors qui c'est qui bouge ? eux ils vont crever pas de problème voilà armée intrusse détruite bah oui bon là je pars du principe que je vais pas être détruit en un tour c'est peut-être un mauvais principe ah du coup ça m'a donné une ville du coup je suis à 6 6 sur 4 de ville là ça pique le fion par contre bah par contre si tu veux tu peux m'en donner une parce que moi j'en ai vraiment pas assez euh non ok je suis en train de faire ça il faut 9 tours pour ça bah non ça va pas être possible ouais 120 de malus d'influence là ça pique par contre ouais 120 quand on a 2 là ça fait un peu mal 1 au... voilà ça c'est pourri comme truc voilà mais j'ai tellement de trucs à faire t'as 0 pop toi en plus putain mais tu sers vraiment à rien quoi voilà on fait donc ça alors vous vous allez stationner là et vous bah vous crevez hein en silence s'il vous plaît donc on va piller ça vite fait il faut reposer le truc mais on va perdre l'encens tant pis c'est pas grave ça hop armé perdue en mer le classique non 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 il va pas la perdre C'est fou ça ! A quoi ils me servent mes nouveaux bateaux ? Aucune idée. C'est pas dingue. Enfin c'est pas dingue. C'est quand même faire un petit peu preuve de snobisme que de dire ça. Allez on va faire ça en premier. En premier je vais chercher les bateaux parce que selon moi je vais perdre mon armée. On est obligé de les faire ces trucs c'est obligé. Ça coûte une blinde de stabilité mais les barrailles on est obligé de les faire quoi. Il y a juste pas de débat quoi. Alors je perds en trois tours et lui perd en trois tours. Je vais peut-être perdre cette guerre. Contre la stack ? Bah oui on arrive à zéro en même temps j'ai pas réussi à traverser. Ah merde. Oh si je perds cette guerre qu'est ce qu'il va se passer ? Il va se passer rien du tout en fait. Oui ça va pas être non plus fifou quoi. Au pire je vais donner que des sous. On va passer à zéro en même temps en fait. C'est ça le truc. Et j'ai vraiment perdu mon bateau. C'est fou ça. Alors qu'est ce qu'il s'est passé ? On a gagné de la pop. On a pillé un truc. Les mongols ont pardonné à quelque chose. Et là on a notre petit avant poste qui est reconstruit. Et en plus on a gardé notre enceinte. C'est bon ça. Et je peux pas encore l'attacher mais au prochain tour je devrais pouvoir. Ok très bien. Très très bien. Donc ça, ça roule. Il nous faut de la trompe. remplacer nos morts. Ça faut le faire. Il y a pas de débat. Alors maintenant on va pouvoir... Oh il nous faut du fer et du cuivre. J'ai pas de fer. J'ai même pas de cuivre. Hashtag tristesse. T'as du fer toi ? Tu peux commercer avec le hittite. Il en a plein. Quoi ? Il a du cuivre cela dit. Mais c'est pas assez. Et puis alors pour acheter deux fers, ça fait mal quand même. Là t'en a qu'un. Donc non pour l'instant il n'y a pas moyen en fait. Ah non t'en a un autre tout là-bas. Donc je pourrais avoir deux fers chez toi. Alors j'ai hâte de voir qu'il va passer pour cette guerre où on arrive à zéro en même temps. Surtout que si j'arrive à zéro avant lui, comment il va compter ? Je dois lui donner une ville. Et pas qu'une petite. Ça va piquer. Tu m'as envoyé des demandes peut-être ? Je commerce. Je commerce. Tu me viole mes ressources. Bah écoute c'est toi qui a tenu à ce qu'on puisse commercer. Bah ça me paraît évident si tu veux aller un petit peu plus loin dans ta vie. On va construire un truc comme ça ici. Un truc comme ça ici. Ah je le reviens même pas à un prêt ! Je vais perdre cette guerre en même temps que lui. Je vais être à moins un quand il va être à zéro. Je compatis à ta douleur. Tout ça parce que t'as fait la paix avec lui. Quoi ? Bah oui du coup sa stabilité est remontée. Ah bah c'est vrai qu'il a offert de se rendre. Il n'a pas rien dit d'autre. Ah bah voilà. Alors lui il revient. Ok donc là bon bah lui putain mais tu vas finir par mourir oui. Ça fera un peu de bonus de stab. Un nouveau motif de discord disponible. Les baladiloniens ont attaqué un truc sur mon territoire. Il n'a pas voulu attendre que mon armée se termine. Du coup il attaque et en plus il est donné perdant. Il m'attaque avec un éclaireur. Ouais ouais ils font ça des fois. Après il est en ville donc forcément c'est une marque de sagesse. Ça me donne du soutien de guerre donc... Ouais. Et en plus j'ai gagné. Bon bah du coup mon unité va quand même mourir au prochain tour mais j'ai quand même gagné quoi. Ça me fait un max de soutien de guerre quoi. Eh bah écoute c'était une grosse erreur je pense. Ici, qu'est ce qu'il a en face ? Deux cavaliers et deux épéistes. Une fois qu'on la fasse manuellement. Bon, pas trop le choix. Et ça sera au prochain épisode. Ah d'yantre. Oui effectivement. Comme tu veux. Bah on peut finir, il a trois unités à buter. Vas-y, fais ta bataille. Je vais la faire vite fait. J'ai hâte de savoir si je vais perdre un énorme bout de mon territoire suite à cette guerre. Mais bon, la prochaine fois que je referai la guerre contre lui, j'aurai les bateaux. D'abord je reprendrai tout de suite les villes en question. Et ensuite j'aurai des bateaux que je suis en train de développer des trois mâts. Haute mer ignore toutes les pénalités dues à la haute mer. Ouais, normalement il y a un moment tu devrais pouvoir réussir à lui faire mal quoi. Bah là je devrais pouvoir traverser. Et il va falloir que je continue à rattacher les territoires parce que j'en ai marre de voir des barbares popper. Ouais c'est très chiant j'avoue là ceux-là ont un peu, voilà, cassé les roubignoles. Mais là on va s'en débarrasser vite fait. Ouais, ça sera fait. Après je fais 600 d'influence par tour donc ça va encore. Mais bon, c'est cher. J'en suis encore loin du 600 d'influence par tour mais... Allez hop, on rattache, bim, voilà. Du coup on va poser un barret dedans, 55 d'industrie. Oh c'est dégueu. Et on va arrêter. 4 quartiers moi pour avoir ça. Enfin j'en ai pas encore construit un seul donc pour l'instant ça reste théorique. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode du coup. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. À plus tout le monde.